Hey ! Salut les rumeurs ! Alors, je suis confiné chez moi, donc on va en profiter pour faire des vidéos. On va s'amuser un petit peu. Je suis impressionné par le nombre de personnes qui peuvent lire mon article sur le système Solera, donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo ? Ça va être une vidéo que je vais essayer de faire assez rapide, juste expliquer un peu ce qu'est le système Solera. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire mon article. C'est parti ! Hey ! Je suis Régis Lapaise et sur cette chaîne, je t'aide à prendre toujours plus de plaisir avec un bon petit rume. Si tu n'es pas abonné, fais-le ! Bon, je me suis servi un bon petit verre, là. J'en bois quand même beaucoup moins qu'avant. Mais c'est toujours quand même plaisant de s'amuser un petit peu à aller sur ces petits rumes qui sont quand même vraiment accessibles, faciles à boire, qui ont une sacrée gourmandise. Alors effectivement, certains de ces arômes sont un peu artificiels, mais c'est quand même plaisant. Ce n'est pas des mauvais rumes, ça se boit, c'est sympa. Alors, je vous ai mis là deux petits énergumènes de chez Zaccapa et ici de Cartavio. Des rumes Solera. Donc, qu'est-ce que c'est que c'est des rumes Solera ? Ce sont tout simplement déjà en premier lieu des blends. Alors, des blends, ce sont en fait des assemblages de plusieurs rumes différents et d'âges différents. La particularité, elle va être surtout sur la méthode d'assemblage en fait de ces différents rumes. Habituellement, quand on parle de blend, de blend en anglais ou de blend dans les rumes agricoles, en fait, le maître de chez va sélectionner plusieurs rumes de plusieurs fûts différents. Il va faire des tests en les mélangeant avec différentes quantités de chaque rume. Il va les déguster. Il va voir s'il arrive à avoir l'aromatique qu'il cherche. Il va faire plusieurs tests jusqu'à arriver à l'aromatique qu'il souhaite développer pour ses clients. Et ce mélange, cet assemblage, ça va être le blend qui va être ensuite embouteillé pour être vendu. Dans le système Solera, c'est complètement différent. Ce n'est pas un maître de chez qui va décider quel et quel rume en telle ou telle candidité va faire le rume de finale, mais c'est un système. On va en fait avoir plusieurs barils les uns sur les autres. Une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne et peut-être encore plus. Généralement, c'est entre 3 et 4 étages. Le premier étage, c'est la Solera. C'est de cet étage-là que va être tiré le rume que l'on va ensuite embouteiller. Au deuxième étage, on va avoir un rume un petit peu plus jeune. Par exemple, un rume de 18-19 ans. Au troisième étage, on va avoir un rume encore plus jeune. 15-12 ans, par exemple. Au quatrième étage, encore plus jeune. 7 ans, par exemple. Quand la distillerie souhaite faire un embouteillage pour mettre à la vente, on va tirer une certaine quantité de tous les fûts de la Solera. 10-15% à peu près du fût. On tire tout ça. On le met dans une grande barrique pour bien mélanger. Et ensuite, on fait l'embouteillage directement derrière. Alors, la particularité à cette étape-là, c'est qu'effectivement, on a tout notre rume qui va pouvoir être embouteillé et être vendu. Mais nous avons notre premier étage Solera qui a perdu 10-15% de son rume, plus la part des anges. Donc, il y a quand même un certain espace d'air qui s'est formé dans le fût. Eh bien, tout simplement, on va compléter ces fûts de la Solera avec le premier étage des fûts un peu plus jeunes. On va faire un houillage. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les fûts du premier étage ont également perdu une certaine quantité de leur rume. Eh bien, on va les compléter avec le deuxième étage. Et ainsi de suite, avec le quatrième étage, etc. Ainsi, on a toujours dans notre Solera un rume qui est complet dans son fût et qui a la possibilité que le rume le plus ancien éduque le rume plus jeune. On obtient un rume qui est uniforme. C'est-à-dire que je fais un pompage en début d'année. Je fais un deuxième pompage l'année suivante. Eh bien, j'aurai deux rumes qui seront quasi pareils en aromatique. Voilà, si on s'arrêtait là, ça serait un rume classique. En fait, c'est juste que la manière de confection est un petit peu différente. Mais pourquoi le rume Solera a une telle désaffection d'une grande partie des amateurs avertis ? Des amateurs français avertis que dans le reste du monde, ça reste quand même un rume qui est très apprécié et qui est vendu en très très grande quantité. Je donnerai deux raisons très fortes au fait qu'il y a une désaffection et presque un dégoût de certains amateurs. La première, c'est tout simplement déjà l'âge. L'âge indiqué sur la bouteille, ici 23 ans. Quand on sait qu'aujourd'hui, avec ce genre de Zacchapa 23, la part de rume ayant 23 ans dans ce rume peut-être infime, même pas 5%, ça paraît un petit peu comme une publicité mensongère. C'est pas du tout un rume de 23 ans que l'on a à l'intérieur. Donc, ça coince à ce niveau-là. C'est du marketing. C'est mensonger et ça ne plaît pas à beaucoup d'amateurs. Le deuxième, et qui est aussi celui qui me déplaît le plus, même si, à la limite, j'apprécie boire ces rums, mais c'est le fait qu'il y a des ajouts dans ces rums-là. Enfin, dans beaucoup de ces rums-là, il y a des ajouts. On commence à retrouver à nouveau des rums Solera sans ajout, qui sont vraiment uniquement tirés. Des fûts sans ajout de sucre, sans ajout de colorant, sans ajout d'additifs, etc. et qui ont vraiment un intérêt gustatif très fort, qui sont tout aussi gourmands, disons qu'ils ont une réelle gourmandise issue de la mélasse. Ici, là, par exemple, avec ce Zacapa 23, on a quand même un ajout de sucre, un ajout de sucre de canne, de caramel, et d'additifs qui va changer l'aromatique. Ce n'est pas désagréable à boire, mais ce n'est plus du vrai rhum, tout simplement. Et c'est ça, franchement, c'est ce point-là qui déplaît énormément aux amateurs avertis. Tout cela, bien sûr, enrobé dans un grand manque de transparence, ça fait que les rums Solera, ils sont détestés par beaucoup d'amateurs avertis. Voilà les rumeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. C'est les premiers liens dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, je lève mon verre à votre santé. Bon confinement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501